Bienvenue à tous. Première conférence Hyper 2020. Voilà, on est reparti pour un cycle. Je meuble un peu comme à chaque fois le temps de faire rentrer les derniers. Aujourd'hui on est dans la matière condensée, dans la frontière entre la physique et la chimie et donc on a le plaisir de recevoir Nathalie Viard, qui vient de Strasbourg, qui a traversé toute la France hier soir, et qui est de l'Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg et qui dirige le département de chimie inorganique. Chimie des matériaux. Chimie des matériaux. Qui est un mot clé pour nous. Oui, voilà. Et donc, les derniers sont en train d'arriver, donc je vais lui donner la parole. Je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Et donc elle va nous parler des oxydes fonctionnels, cornes d'abondance pour l'électronique. Merci beaucoup. Un grand, grand merci aux organisateurs de m'avoir invité, Arnaud, Eric. Je viens effectivement de l'autre côté de la France. Et j'ai eu le plaisir de visiter ce matin certaines parties de l'IPR avec grand, grand plaisir. Un grand merci pour cette visite. Je crois qu'il y a encore des discussions cet après-midi, mais déjà un grand merci. Effectivement, moi je vais vous parler des oxydes fonctionnels avec comme raison cachée l'électronique. Mais je suis quelqu'un de la science des matériaux, un physicien des matériaux, un chimiste des matériaux, on ne sait pas. Mais en tout cas, science des matériaux, et principalement des oxydes. Et donc, l'électronique sera un prétexte. Je voudrais vous montrer la richesse des oxydes avec toute leur capacité, tout ce qu'ils peuvent faire, et avec comme prétexte l'électronique. Le prétexte, en fait, il est lié à une prise de conscience il y a une dizaine d'années, du fait qu'il allait quand même falloir trouver des alternatives aux semi-conducteurs. Si on veut continuer à avoir cette loi de Moore, si on veut continuer à aller toujours vers le plus petit, vers le mieux. Donc, est-ce qu'on peut penser à quelque chose qui remplace le silicium ? On n'est pas encore au remplacement du silicium, vous allez voir, mais on y pense. Et donc, ce qui a été amené dans cette publication, c'est la richesse des phases électroniques, c'est des nouvelles fonctionnalités, et c'est lié aux oxydes de métaux de transition. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous montrer en quoi ces oxydes de métaux de transition sont si forts. Et notamment, les électrons, les systèmes fortement corrélés, puisque c'est eux qui vont être actifs. Alors, ce qu'il y avait dans l'article, il y avait quand même deux choses. Donc, faire des nouvelles choses et comprendre la physique microscopique. Et ce qui se cache derrière, c'est que si les nouvelles choses sont possibles, on imagine des tas de choses, il faut quand même rester dans l'idée que la complexité chimique restait un écueil. Et je ne pense pas qu'on ait complètement amoindri cet écueil. Et quand même, l'espoir était que la fabrication et les compréhensions, les méthodes de caractérisation, j'en parlerai aussi, commencent à dire que oui, on va pouvoir faire de l'électronique avec des oxydes. Même s'ils sont très complexes, il y a les deux côtés. Le fait qu'ils soient très complexes, ça donne beaucoup de richesses, mais c'est très complexe, et donc comment le contrôler au mieux ? Donc, voilà l'objet de mon exposé. La première partie, ce sera une description des oxydes fonctionnels. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Qui ils sont ? Et caché derrière, qui ils sont ? C'est la nature des liaisons. Et donc, les structures. Ensuite, pourquoi ils se comportent comme ils se comportent ? Donc, des structures cristallographiques, j'entends, découlent les interactions magnétiques et électriques, électroniques, et donc les propriétés. Donc, cette première partie d'introduction, ce sera la boîte à outils oxydes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer faire avec les oxydes de manière très générale et assez académique ? Et puis, la deuxième partie, ce sera leur utilisation réelle avec des exemples, avec des exemples pas mal puisés dans ce qu'on fait, nous, dans l'équipe, mais aussi des exemples de la littérature qui sont, je pense, assez importants pour le lien oxyde et électronique. Donc, dans les deux gammes, la gamme mémoire, stockage, c'est ce qu'on leur demande, est logique. Et on verra un leitmotiv, c'est les états, manipuler des états de résistance, de polarisation électrique, de polarisation magnétique. Voilà. Alors, pour commencer, comme prévu, les structures. Donc, un petit retour sur les structures des oxydes. C'est important, quand on dit oxyde, il y a oxygène qui se cache derrière. Les oxydes sont principalement construits sur des empilements d'oxygène, des empilements des anions. En tout cas, c'est une façon de les voir. Et donc, les empilements, vous les connaissez. Il y a l'empilement ABC, où on a trois réseaux compacts superposés qui viennent dans les trous les uns des autres. Mais il y en a d'autres. Il y a le ABAB aussi, donc ça, c'est le réseau hexagonal. Celui d'avant, c'était le réseau cubique. Le ABAC, j'ai enlevé l'autre, enfin bref. Et voilà, ABAC, qu'est-ce que j'ai fabriqué avec les C ? Bon, bref. Et c'est juste un exemple. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, tout un tas d'autres empilements compacts. Et puis, vous voyez apparaître des trous qui vont être occupés par l'hécation. Donc, on va imaginer les oxydes comme étant des empilements d'anions et les cations viennent se mettre dans les interstices qui sont les plus connus, tétraédriques ou octahédriques. Et on va avoir ces entités de base qui sont l'autre façon de voir les oxydes, c'est-à-dire non pas comme des empilements d'anions et de cations, mais comme des assemblages de polyèdres, donc de tétraèdres ou d'octahèdres. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, le message à conserver, c'est la liaison principalement de caractères ioniques et des empilements des octahèdres et des tétraèdres. Quand on regarde les oxydes simples, c'est-à-dire COO, FOO, pour commencer tout doucement, en général, ils adoptent la structure NACL. Et donc, c'est un empilement cubique face centré. Et pour vous montrer, que je ne vous ai pas menti tout à l'heure, on retrouve bien l'empilement A, B, C. Vous voyez bien que le A n'est pas au-dessus du B, qui n'est pas au-dessus du C. Donc, c'est l'empilement ABC avec le cation qui vient se mettre dans tous les sites octahédriques. Donc, voilà une des façons de relier la structure. Et alors, qu'est-ce qu'on tire de cet octahèdre qui est là ? Cet octahèdre, en fait, c'est déjà quelque chose d'important, c'est-à-dire que, puisqu'on parle des oxydes, des métaux de transition, les métaux de transition, ils ont des orbitales D. Ils ont cinq orbitales D. Et si on met déjà le cation dans un environnement octahédrique, on a modifié l'énergie des différentes orbitales. Et on va avoir une stabilisation de certaines orbitales et une déstabilisation des autres, c'est-à-dire celles qui sont vers les oxygènes, vont être plus défavorisées que les autres. Et donc, on a cette levée de dégénérescence qu'on a par le champ cristallin. Ça, c'est la première étape, toute bête. Et alors, comment on peut déduire des choses sur la conduction ? Parce que la conduction électrique, c'est un des chaînons vers les propriétés électroniques. Donc, par exemple, un oxyde tout simple de titane, il a dix électrons. On a les orbitales du titane ici, les orbitales de l'oxygène ici. On va fabriquer une sorte de diagramme de bandes. On met les électrons à l'intérieur, puisqu'on en a dix, on remplit gentiment, et on arrive à une bande ici qui n'est pas tout à fait remplie, mais un petit peu quand même. Et donc, c'est la conduction, sans souci. Et d'ailleurs, TIO se comporte quasiment comme un métal. Donc, voilà l'idée. On a des orbitales, des bandes, et on met les électrons dedans. On voit si c'est conduit ou pas. On fait la même chose avec MNO, qui a 13 électrons. Donc, si je continue, c'est très, très similaire. Je mets juste le manganèse ici. Je mets les électrons, et je continue à remplir la bande. Ce n'est toujours pas plein, donc je devrais avoir conducteur. Et si je regarde, c'est un isolant MNO. Donc, premier problème avec ce que j'imagine pouvoir construire, et ce que je vois dans la réalité, c'est qu'en fait, ici, je n'ai plus un diagramme de bandes. J'ai une localisation des états. C'est-à-dire que les orbitales ne sont pas toujours amenées à coopérer avec leurs voisines. Et ici, notamment, dans le cas du manganèse, elles vont rester séparées, qu'on peut voir en première approche. Donc, ça, c'est une première approche qui a été proposée par Goudineuf, comme étant liée à la distance entre les différents atomes. Donc, ici, la distance titane-titane est suffisamment courte par rapport aux orbitales pour que le recouvrement se fasse, et donc, on a conductivité. Ici, le recouvrement ne peut pas se faire parce que la distance manganèse-manganèse est trop grande. Donc, voilà une première façon de voir les choses. Donc, grande importance, à nouveau, de la structure et des distances entre les atomes. Goudineuf, qui a eu le prix Nobel, enfin, en chimie, a beaucoup travaillé sur les oxydes de métaux de transition. C'est un physicien qui a fait beaucoup de chimie. Et il a proposé un modèle pour expliquer ce que je viens de montrer en disant, voilà, on peut calculer un rayon critique. Donc, ça sera le rayon en dessous duquel il faudra être pour avoir la conduction. Et ça se calcule à partir du numéro d'oxydation, du numéro atomique, tout un tas de choses. Et on voit que ça marche très bien. Le rayon critique, dans le cas du TIO, est inférieur, le rayon effectif, la distance effective entre les atomes de titane est inférieure au rayon critique, le matériau est conducteur. Et pour tous les autres pour lesquels le rayon critique est inférieur, ça ne marche pas. On a des isolants. Voilà. Et en fait, ce modèle-là, il faut le pousser un petit peu plus loin, et on arrive au modèle des électrons fortement corrélés, c'est-à-dire que les électrons ne sont pas tout seuls, ils se voient les uns des autres, et ils s'autorisent ou ils s'interdisent des choses. Dans le modèle des électrons fortement corrélés, on va avoir combien on a d'électrons à mettre, on va avoir quelle est la probabilité pour un électron d'aller chez son voisin, et puis, finalement, on doit aussi tenir compte du fait que si on veut appareiller des électrons sur un même atome, sur le même orbital, il va y avoir une énergie de répulsion. Donc, avec ça, on arrive à comprendre que si on a exactement la moitié du remplissage des bandes, même si la bande est à moitié remplie, donc on devrait avoir quelque chose de conducteur, il se peut très bien qu'on ait quelque chose d'isolant s'il est plus favorable pour le matériau, pour les électrons, de rester sur leur propre site et de ne pas aller voir les voisins. Donc ça, c'est le modèle motubar, où on a l'énergie, la bande ici, qui est séparée en deux, donc la upper upper band et la lower upper band, et là, vous voyez qu'il y a un gap, et ça, ça veut dire isolant. Alors, il y a une subtilité, quand la bande des électrons est un peu plus proche, elle peut se mettre au milieu, mais au final, on reste avec un isolant, donc un isolant à transfert de charge ou un isolant de motubarde. Mais dans tous les cas, c'est pour vous montrer que ce qu'on pensait, oui, on est à moitié rempli, on conduit, n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment prendre en compte cette notion d'électrons fortement corrélés et de répulsion. Alors, je reprends un autre exemple, je reste dans mes structures, je vais un petit peu plus complexe, donc j'ai choisi la perovskite, qui est une structure qui va avoir énormément d'importance dans les matériaux pour l'électronique. Donc la perovskite, d'un point de vue structure, en gros, c'est comment faire quand on a des cations de tailles très différentes à mettre dans la même structure. Donc il faut de la place pour les petits, il faut de la place pour les gros. Et donc, le choix qui a été fait par le matériau, c'est de faire un réseau cubique avec les petits dans leurs octahèdres. Donc c'est des métaux de transition, typiquement dans le cation B, du titane, par exemple. Et puis, il va rester un gros site cubique au centre, pour des lantanides, pour des calcium, enfin bref, pour un gros cation. Et là, on a défini, M. Goldschmidt, qui a défini un facteur de tolérance qui s'appelle T, pour tolérance, et qui définit en fait un rapport entre la diagonale que vous voyez ici, entre oxygène, atome A, oxygène, et puis le côté du cube B, oxygène B, et qui nous dit si c'est 1, c'est parfait, on aura un joli cube, mais ça peut très bien ne pas être 1, c'est-à-dire si on veut faire un matériau pour lequel les rayons A et B ne sont pas tels qu'on va avoir 1, ça va quand même être possible dans une certaine gamme. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si le facteur de Goldschmidt est plus grand que 1, ce qui va se passer, c'est une distorsion, c'est-à-dire le cation A reste bien droit dans ses bottes, mais le cation B est trop petit dans son octahèdre. Donc, il va flotter un peu dans l'octahèdre, il va se déplacer, et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est de là que vont naître les structures polaires, la ferroélectricité. Donc, à partir des considérations de structure, de taille, on arrive à prédire si on est dans un contexte favorable pour la ferroélectricité, donc la polarisation électrique, l'établissement d'une polarisation électrique qu'on va pouvoir déplacer, là, vous voyez, ce cation, il est vers le bas, mais si je peux très bien, sous un champ électrique, il va faire monter vers le haut. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans l'autre cas, quand le facteur de tolérance est plus petit que 1 ? Là, cette fois-ci, c'est le cation A qui est trop petit par rapport au reste, et donc, il ne maintient pas ces octahèdres droits dans leur site. Cette fois-ci, ce sont eux qui se mettent à tourner, à flotter tout entier autour du cation, et on va avoir un tilt des octahèdres avec des angles plus ou moins grands. Et ça aussi, ça va être extrêmement intéressant puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est les recouvrements orbitalaires qui jouent. Si on change l'angle, forcément, on va avoir une incidence sur les recouvrements orbitalaires. Et ça, c'est ce qui est mis à profit dans le très fameux diagramme de face des nickelates. C'est vraiment les nickelates, les manganites, les vanadates, tout ça. Là, je présente les nickelates. Des diagrammes de face extrêmement riches avec une transition métal-isolant, isolant-métal, si vous voulez, qui dépend, et ça, on le voit bien, là, c'est une subtilité magnétique, mais on va suivre cette ligne-là, si vous voulez. Là, on voit bien que la transition est dépendante du facteur de toléranceté et, c'est la même chose, de l'angle Ni ou Ni, puisqu'on va changer les probabilités de seau entre les différents, donc du titane, du nickel, pardon, vers l'autre nickel, selon l'angle BOB. Voilà. Donc, la transition métal-isolant, on peut jouer. C'est un des grands jouets, même. C'est-à-dire, bien sûr, je viens de montrer la contrainte, va permettre de jouer sur ces angles, mais on va aussi jouer sur le remplissage. Donc, on va faire du dopage chimique. C'est-à-dire, voilà le schéma, on avait ce gap et s'il est, on était à moitié rempli, ben voilà, on est isolant. Mais si on vient enlever un peu d'électrons, ce qu'on va faire en dopant avec du strontium 2+, par rapport au Ni 3+, là, on enlève des électrons et donc, on va arriver à recréer une situation de conduction. et donc, on va modifier la température pour laquelle on aura la transition métal-isolant. Ici, vous êtes très résistif et ici, beaucoup moins. C'est ça, la transition. Même chose en faisant du dopage par ajout d'électrons, par exemple, en dopant avec un élément 4+, cette fois-ci, on rajoute des électrons et on devient conducteur dans la bande du dessus. Et donc, on arrive très facilement à contrôler par la substitution les températures de transition métal-isolant. Alors, un autre outil important dans notre boîte à outils sur les oxydes que je suis en train de vous présenter, c'est l'effet Yanteller. C'est-à-dire, parfois, le remplissage fait qu'il y a un seul électron dans cette orbitale EG. Je vous ai dit, c'était les trois qui étaient stabilisés par rapport aux deux qui sont déstabilisés, les deux orbitales EG, qui sont la DZ2 et la DX2-Y2. Je mets un seul électron là, et bien le système se dit, ah, j'aurais intérêt à séparer ça, à lever la dégénérescence et à venir mettre mon électron dans quelque chose qui est beaucoup plus stable, énergétiquement, c'est très intéressant. Comment faire ça ? C'est simple, il suffit que je stabilise cette orbitale-là au détriment de celle-là et stabiliser cette orbitale-là, donc la DZ2, c'est celle-là, c'est elle qui pointe vers ces oxygènes-là, il suffit de tirer sur l'octahèdre. Et donc, électroniquement, le système ressent un souci, une dégénérescence qu'il aimerait bien lever, et ça va avoir un effet sur la distorsion cristalline. Tout seul, de lui-même, il va se déformer de manière à abaisser l'énergie de cette orbitale-là. C'est évidemment un compromis entre ce que je gagne en abaissant et ce qu'il faut que je fasse pour déformer. la matière, ce qui n'est quand même pas rien. Alors ça, c'est l'effet yantellaire tel qu'il est. Et puis, il y a, dans les matériaux condensés, forcément, c'est rapidement ce que fait une orbitale à une incidence sur ce que fait sa voisine et on va avoir de l'effet yantellaire coopératif, avec des distorsions coopératives, dans un sens, à côté, dans l'autre, etc., sur toute la matière. Donc ça aussi, c'est pour vous dire que le simple problème électronique qu'on avait a réussi à organiser complètement le matériau. Alors maintenant, j'en arrive dans mon tableau, mon panorama de ce qui se passe dans les oxydes et des interactions possibles, j'en arrive aux interactions magnétiques et les interactions magnétiques, je vais rappeler les deux grandes, la première, la plus grande, l'interaction de super-échange, donc l'interaction magnétique se fait au travers de l'oxygène. Dans les oxydes, c'est à nouveau l'importance de l'oxygène, c'est que l'interaction se fait via l'oxygène et souvent, donc, si on imagine ici, c'est up, down, up, ici, ça va être down et donc l'interaction, si on regarde ce schéma-là, ça va être antiféro. Donc l'interaction de super-échange est la plupart du temps antiféro-magnétique et c'est souvent le message qu'on donne, mais ce n'est pas seulement. Voilà le papier de, à nouveau, Goodenough, Goodenough-Canamori, les règles, nous disent qu'en fait, il peut y avoir des cas où c'est fortement antiféro, c'est ce cas-là, mais de temps en temps, ça peut être faiblement antiféro et modérément féro-magnétique, tout dépend des remplissages des orbitales. Je donne quelques petits exemples ici, par exemple, je suis face à face de fer via l'oxygène, c'est antiféro, c'est le cas que j'ai expliqué tout à l'heure, mais si je suis avec du chrome, ici, il n'y a pas de, c'est vide, les DX2-Y2, le transfert va pouvoir se faire vers quelque chose de féro-magnétique. c'est très schématique, simplement pour vous montrer que les interactions ne sont pas toujours antiférents, tout dépend des orbitales que vous avez en face. Et puis, ça dépend non seulement du remplissage, mais ça dépend aussi de la symétrie des orbitales. Alors là, par exemple, 2-Manganès, 3+, dans lesquelles on va avoir une occupation d'un DZ2, vous vous souvenez, c'est celle qui est le long, comme ça. Ici, on va avoir à nouveau un couplage antiféromagnétique, c'est-à-dire que les spins de l'un vont être opposés aux spins du voisin. Si jamais ce ne sont pas les orbitales DZ2 qui sont à occuper, mais les 3 DX2-Y2, alors là, on va avoir un couplage féro. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Voilà un exemple de mon collègue Danilet, précieux aussi, sur les... du LSMO, sur lequel ils ont contrôlé la forme, finalement, la déformation des octahèdres par application d'un champ électrique ou de ce qu'on peut perçoire comme un champ électrique puisqu'ici, on a un féroélectrique. Donc, ce féroélectrique, s'il est orienté dans un sens ou dans l'autre, va déformer les orbitales différemment. Et ici, on va avoir stabilisation de la X2-Y2, alors qu'ici, on a stabilisation de la DZ2. Donc, il est possible de choisir, et c'est très important de pouvoir le faire, l'orbital qui est stabilisé. On peut le faire par un champ électrique. Et si on le fait, ça aura des répercussions sur la conductivité, bien sûr, mais aussi sur le magnétisme. tout cela est lié et on a la main dessus, à peu près. Deuxième mécanisme d'échange, je vous ai parlé du super-échange via l'oxygène. Ici, c'est aussi via l'oxygène, mais c'est le double-échange. Et on parle de double-échange dans le cas où on a des cations à valence mixte, par exemple, fer 3+, fer 2+, ou Mn4+, Mn3+, qui sont très, très souvent présents dans les oxydes des métaux de transition. Il suffit d'avoir, par exemple, pour un oxyde de fer 3, une légère sous-stockiométrie en oxygène et on va avoir présence de fer 2. Pour le manganèse, on voit souvent des exemples où on rajoute un dopant qui vient provoquer la présence du manganèse 4+. Et donc, cette interaction privilégie l'orientation parallèle des spins. Donc, elle est féromagnétique, comme vous le voyez ici. Et elle lie très intimement les propriétés de conduction et les propriétés de magnétisme. puisque le hopping va se faire si le cation à côté et à la même orientation magnétique que celui-là, le hopping se fait. Si ce n'est pas le cas, le hopping ne se fera pas. Donc, c'est un lien extrêmement fort entre conductivité électrique et magnétisme. Et donc, ça, c'est des publications de Tokura sur le LSMO qui est vraiment l'exemple typique. On a rajouté du strontium 2+, donc ça provoque l'existence de Mn4+, Mn4+, Mn3+, donc on est vraiment typiquement dans ce cas-là. Et vous voyez que si on a un champ sans champ électrique, la résistivité est beaucoup plus élevée, sans champ magnétique, pardon, sous 0 Tesla, la conductivité est beaucoup plus élevée que sous application d'un champ magnétique de 15 Tesla, cette courbe-là. et on va pouvoir calculer, donc ce qui est calculé ici avec les points, c'est la magnétoresistance, c'est-à-dire la différence de résistivité entre appliquée de 15 Tesla et sans rien appliquer pour chacun des points. Voilà. Donc on a de la... ça s'est même appelé la colossale, la magnétoresistance colossale, parce qu'on a des pourcentages très importants. Alors je continue dans la présentation de ma toolbox, donc toujours sur le LASRMNO3. Quand on a dopé avec la moitié de strontium, on va avoir autant de MN3+, que MN4+, et il va y avoir un phénomène d'ordre de charge. Donc ça, c'est les charges qui s'organisent de manière à ce qui est du 3, du 4, du 3, du 4, bien répartis. Cet ordre de charge va être combiné combiné avec un ordre orbital, comme je vous ai présenté tout à l'heure, de manière à ce que les distorsions se combinent. Donc on a effet I-NTR coopératif et minimisation des répulsions électroniques, et tout ça, combiné avec ce que je viens de vous présenter sur le double échange, ça conduit à des ordres. Donc on a ordre de charge, ordre orbital sur le matériau. Donc ça, c'est un des exemples, un archétype de l'ordre de charge et ordre orbital qui conduit à un ordre magnétique très particulier dans ces matériaux LSMO. Et le fait est que le LSMO, je vous ai montré tout à l'heure le diagramme de phase des nickelates, le diagramme de phase du LSMO, il y a une vaste palette, donc conducteur, non-conducteur, paramagnétique, donc M c'est pour métal, isolant, ferromagnétique, paramagnétique, on a énormément de phases, énormément de phases, donc c'est cette richesse, énormément de choses sur lesquelles on peut travailler, avec des leviers, les leviers, c'est les concentrations, ça va être les distances entre orbitales, et voilà. Donc pour résumer tout ça, ça a été très bien résumé, les 4 degrés de liberté, les ingrédients, les oxydes, c'est 4 degrés de liberté, la charge, l'orbital, le réseau, c'est des formations, et le magnétisme, le spin, qui interagissent entre eux, forcément. Là, on ne peut pas modifier l'un sans que c'est d'interaction sur l'autre, avec transfert de charge, les contraintes liées au réseau, les ruptures de symétrie quand on déforme le matériau, ou quand on en met plusieurs les uns à côté des autres, le couplage électrostatique ou un champ électrique qu'on va venir ajouter, les frustrations magnétiques, très fortes aussi pour modifier les choses, et donc tout ça, ça fait que ces ordres sont contrôlables par les contraintes, la pression, les dopages chimiques ou les dopages électroniques, quand on rajoute un contrôle par un champ électrique. Et donc, j'arrive à la deuxième partie de l'exposé, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces éléments, tous ces outils de ma boîte à outils, comment je vais pouvoir les mettre à profit ? Alors là, ça ne va pas du tout être exhaustif, j'ai choisi des petits morceaux, forcément, mais il existe un grand roadmap, la première que j'avais vue c'était en 2016, parce qu'il y a des contrats européens sur ces choses-là, et il y en a une toute dernière qui vient de sortir en 2019 sur, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avec les oxydes pour l'électronique ? Et donc, beaucoup, beaucoup de points sont abordés dans cet article. Quel est le rôle des oxydes ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Et comment on peut être en compétition avec les autres technologies ? Voilà. Donc moi, je vais aborder seulement certains points, et en plus, pas exactement toujours de la même manière, mais c'est pour vous dire que la communauté a vraiment pris conscience de la richesse des oxydes et essaie de réfléchir, de mettre en face, face à face, les problématiques et les possibilités. Donc, cet autre article aussi de 2018, où on nous dit, on va aller au-delà du CMOS avec le spin et la polarisation, voilà les problématiques, il faut dépasser la loi de Moore, ce que je vous disais tout à l'heure, et les solutions, ce qu'il faut faire, donc c'est la mémorie logique, et les solutions, pour la mémoire, c'est, enfin, ce qui est le besoin plutôt pour l'instant, les densités, évidemment, aller toujours vers plus de densité, et surtout, je dirais, le contrôle. Aller vers des contrôles différents de ceux qu'on a classiquement, et des contrôles de l'alimentation, des ordres, je devrais dire, des contrôles de la mémoire, qui soient peu coûteux en énergie. Ça, ça a été un leitmotiv ces dix dernières années. Autre point, dans la logique, je mettrai les interconnexions entre les nœuds électroniques, la vitesse, évidemment, mais je mettrai principalement, ce qui a beaucoup excité les gens ces dernières années, le neuromorphisme, c'est-à-dire une toute autre logique de pensée qui est possible avec les oxydes. J'en dirais quelques mots, ce n'est pas du tout mon sujet de recherche, mais je pense que le panorama ne serait pas tout à fait complet sans ça. Donc, je reprends sur ce qu'on peut faire pour mémoire et logique. Et alors, l'article nous dit, oui, il va y avoir une approche matériau-révolutionnaire qui est basée sur Spintronics, Multiférix, donc je vais parler de ces choses-là. Et c'est les candidats idéaux pour faire de l'électronique. C'est ce que je vais essayer de donner des exemples sur ces choses-là. Et il nous donne, en plus, dans cet article, des tas de challenges auxquels arriver. Donc, il y a des énergies à atteindre pour faire les retournements. Il y a des vitesses de retournement. Voilà, c'est très... La barre est placée assez haut, mais il y a des exemples qui vont avec. Donc, c'est possible. Alors, je commence d'abord avec ces problèmes de mémoire. Qu'est-ce que les oxydes peuvent apporter pour les mémoires ? Alors, vous connaissez tous, les stockages, jusqu'à il y a très peu de temps, c'est simplement des éléments magnétiques, phéromagnétiques ou férimagnétiques, qu'on va pouvoir orienter up ou down. Et ça, ça sera un zéro. Et ça, ça sera un un. Et voilà comment on stocke l'information. Et, on va voir, ça délimite. Les disques durs, donc, ça, c'est une image d'un disque dur où vous avez, donc, les zéros et les un qui sont, donc, j'ai par défaut ici dit que les un, c'était les jaunes plus clairs et les zéros, c'est les jaunes plus foncés. Vous avez des limites de taille accessibles. Mais en gros, voilà l'image. Vous avez la même chose du côté de la polarisation électrique. Donc, ça, c'est la polarisation magnétique, l'alimentation. La même chose avec des mémoires électriques basées sur la polarisation d'un Pérovski, par exemple, up ou down, exactement comme ici. Et, il y a quelques années, en fait, la spintronique est venue ajouter des nouvelles conceptions, une nouvelle façon de voir les choses. On était limité. La taille, surtout dans le magnétisme, était limitée par le fait que si on va plus petit, on perd le signal. Et puis, surtout, il faut arriver à sentir est-ce que c'est magnétique comme ça ? Est-ce que c'est magnétique comme ça ? Voilà. Donc, il y a un problème de sensibilité quand la taille des domaines diminuait, quand la taille des bits diminuait. Et là, l'électronique de spin a apporté une réponse extrêmement intéressante. Donc, on n'a plus seulement une orientation du matériau, on a des tricouches, donc un matériau magnétique, un autre matériau magnétique qui sont séparés par un non magnétique. Et on peut voir ça comme étant un polariseur et un analyseur. C'est-à-dire, quand je vais faire passer du courant au travers de cet assemblage de choses, la première couche magnétique va servir de filtre, elle va faire passer les spin-ups, puisque la grande nouveauté dans l'électronique de spin, c'est que le courant électrique n'est plus que des électrons, ce sont des électrons qui ont un spin-up ou down. Et on différencie les deux. Donc, le courant va être constitué des spins-up, puisque c'est ceux qui passent facilement. Et là, on arrive sur la deuxième couche magnétique. Aucun souci, c'était les bons qu'on avait sélectionnés. Donc, la résistance est petite. Évidemment, si on a une orientation antiparallèle des deux matériaux magnétiques, c'est l'inverse qui se passe. La première sélectionne quelque chose qui n'est pas ce qu'il fallait sélectionner pour la deuxième. Et donc, la résistance est très forte. Donc, cette magnétorésistance géante, cette GMR, cette fois-ci, ce n'est pas colossal, c'est géante, cette magnétorésistance géante, elle va nous être utile pour arriver à des sensibilités beaucoup plus grandes, puisqu'au lieu d'avoir un signal magnétique à détecter, on a un signal électrique. Et ça, c'est beaucoup plus facile d'un point de vue technologique. Donc, ça, ça va être, par exemple, le zéro, et ça, ça va être notre 1. Donc, c'est résistance élevée, résistance faible qui définissent maintenant nos deux états. Et c'est mis à profit, par exemple, dans les mémoires, les MRAAM. Alors, qu'est-ce que les oxydes peuvent faire là-dedans ? Au début, les premières jonctions en spintronique étaient tout métal. Albert Fert et Peter Grunberg ont eu un prix Nobel sur des architectures cobalt, cuivre cobalt, sur des choses tout métal. Mais, petit à petit, on s'est dit, mais il y a peut-être des choses à faire avec les oxydes. Quel est le rôle de chacune des parties ? Donc, cette première partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le filtre de spin. Ce qu'il faut faire, c'est surtout empêcher que les spins se retournent ou qu'elles laissent passer des mauvais spins. Il faut qu'elles soient 100 % polarisées. Elles laissent passer que les spins qu'il faut qu'elles laissent passer. Ensuite, il y a la barrière. Cette barrière, elle sert à découpler les propriétés magnétiques des deux couches magnétiques. Et cette barrière, il ne faudrait pas qu'elle vienne permettre le spin-flop, le retournement du spin qui a été choisi. Et la troisième partie, c'est cette couche-là qui doit être bloquée, qui ne doit pas bouger. Et donc, le pinning, ici. Alors, pour les premiers oxydes ont été introduits dans cette partie barrière où il y a eu, les premiers, c'était l'alumine qui était simple et puis, ensuite, du MGO avec des matchings de bandes, donc une amélioration extrêmement importante de la TMR, donc la magnétorésistance, grâce à MGO. C'est une première chose qui a été faite avec les oxydes. Les filtres de spin, là aussi, les oxydes ont des réponses. Le F3O4 ou le SR2 FEMO6 sont des semi-métaux. Un semi-métal, c'est un matériau qui, naturellement, ne laisse passer qu'une famille de spin. Et puis, pour bloquer, il y a les matériaux magnétiques forts qui ne se laissent pas perturber par un champ magnétique extérieur et, par exemple, le féryde de cobalt de structure spinel. Mais, il nous restait le contrôle de cette couche-là. Donc, ça, c'était la couche fixe et ça, c'est la couche variable. La couche variable, le plus simple, c'est d'appliquer un champ magnétique pour la faire tourner. Mais un champ magnétique, c'est un champ électromagnétique, c'est faire passer du courant dans une bobine pour produire le champ magnétique. Et ça, ça coûte cher. Ça coûte du courant. Et puis, ça chauffe. Donc, ça coûte du refroidissement pour les tout petits dispositifs, un téléphone portable, par exemple. Donc, on a cherché des moyens alternatifs de contrôle. Et parmi les moyens alternatifs du contrôle de l'aimantation, les matériaux magnétoélectriques. Et là, je vais développer cette partie. ça a été quelque chose qui a vraiment considérablement remué la communauté des oxydes ces dix dernières années. Alors, le principe, il est là. l'idée, c'est que pour retourner l'aimantation de cette couche-là, donc la passer de celle-ci à celle-là, on ne va plus appliquer un champ magnétique, mais on va l'associer à un matériau magnétoélectrique qui est là, qui lui-même, quand on lui applique une tension électrique, voit sa polarisation se retourner et son aimantation se retourner parce qu'il est couplé. L'aimantation de ce matériau, donc c'est le matériau magnétoélectrique, couplage entre les ordres électriques et magnétiques qui permettent d'adresser l'ordre magnétique. Et donc, on fait retourner la polarisation et de ce fait, l'aimantation suit. Et donc, on espère, c'est le cas, baisser énormément la consommation électrique puisque cette fois-ci, c'est un simple champ électrique qui fait le retournement, pas un courant, donc pas d'échauffement, pas de... Voilà. Alors ça, ça a été une force pour la communauté des oxydes pour se lancer dans les matériaux multiféroïques et magnétoélectriques. Donc ça a commencé dans les années mi-2000. et je fais juste ici la distinction pour une fois pour toutes entre multiféroïques et magnétoélectriques. Souvent, on mélange les deux. Donc, multiféroïques, c'est l'existence de deux ordres, électriques et magnétiques, par exemple. Ça, c'est l'ordre élastique qui est souvent un passage, mais bref, deux ordres. Et magnétoélectriques, c'est quand il y a couplage entre les propriétés magnétiques et électriques. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des matériaux multiféroïques qui ne soient pas magnétoélectriques et il se peut très bien qu'il y ait des matériaux magnétoélectriques qui ne sont pas multiféroïques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ordre, simplement un couplage entre les propriétés. Évidemment, les plus intéressants sont les magnétoélectriques multiféroïques. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est pour nous expliquer pourquoi. Donc, il y a des raisons de symétrie. Donc, c'est seulement ceux qui sont dans ce petit coin-là avec ces symétries-là. C'est un article de M. Schmitt, j'ai oublié de la citation. En plus, normalement, ce qui est magnétique, ça vient des électrons D. C'est eux qui font le magnétis, c'est les spins. Et puis, ce qui est électrique, en général, il ne faut pas qu'il y ait d'électrons D. Je n'ai pas revenu sur ça, mais il ne faut pas d'électrons D. Donc, ce n'est pas compatible, ces choses-là. Donc, il y a plein de problèmes de symétrie, problèmes électroniques. Donc, la quête n'a pas été simple. Mais, on s'est lancé vers plein de choses. Alors, je commence par les choses impropres, c'est-à-dire créer une polarisation électrique par un problème de structure. Je vous ai déjà dit que la structure était importante. Là encore, c'est le cas. Donc, c'est cette déformation de structure qui crée un déséquilibre et donc qui va provoquer la ferroélectricité. Donc, cette fois-ci, on n'a pas besoin du D0. Le simple tilt crée la ferroélectricité. Donc, c'est une possibilité. Autre possibilité, c'est l'ordre de charge qui crée des déformes. des distorsions et donc qui permet aussi d'avoir de la ferroélectricité. Encore un autre exemple, toujours dans les exemples improv, c'est-à-dire dans lesquels la ferroélectricité n'est pas existante en soi, mais elle est induite par autre chose. Ici, elle est induite par le magnétisme. Il y a des phénomènes de frustration. La frustration magnétique fait que les ions se poussent les uns les autres et ça crée de la déformation et une déformation d'ions chargées, ça crée de la polarisation électrique. Donc, voilà ce qui étaient les premiers exemples. Et puis, il y a tellement un enjeu à créer des nouveaux multiféroïques qu'on s'est lancé sur les problèmes, enfin, ce que pouvait nous apporter l'interface. Et l'interface est très, très riche. Donc, ça, c'est une possibilité, ça suggère une forme de couplage aux interfaces et d'incitation de rotation des octets et d'une certaine façon pour créer de la polarisation électrique, donc de la féroélectricité impropre. Et puis, ça a été rationalisé complètement dans cette publication. Là, on sait quels ions il faut mettre à quels endroits pour avoir les bons tilts et avoir de la féroélectricité impropre. Tout ça, ça repose sur ce que je vous disais auparavant sur les briques, sur la connaissance des structures, sur les rotations. Et ça repose aussi sur la facilité avec laquelle on peut faire des hétéros structures et notamment, je trouve un assez joli exemple de dentelles d'ablation laser. Donc, c'est des dépôts qui sont faits par ablation laser où on met côte à côte LUF2O4 et LUF2O3. L'UF2O4 est un hexagonal frustré et on va arriver à contrôler, à le perturber par son voisin, mais il faut arriver à faire des empillements très très jolis. Donc, c'est vraiment des défis du point de vue des dépôts, mais qui en valent le coup si on arrive à faire les matériaux multifériques magnéto-électriques qu'on cherche à faire. Puis maintenant, j'ai commencé par les cas plus compliqués où on avait fait des artifices de construction pour arriver à la faire électricité qui n'était pas présente au début. Et là, maintenant, je vais vous donner le matériau sur lequel 90% des travaux se font en multifériques magnéto-électriques, c'est BIFO3. C'est vraiment le matériau phare dans le domaine. Alors, c'est bien une paire of skid. Alors, il y a un peu pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur les sites A de quoi faire de la ferroélectricité avec des paires facilement polarisables. Et puis, sur le site B, il va y avoir des électrons DN. Oui, en fait, on nous disait mais ce n'est pas possible d'avoir les deux. Mais si, avec la structure de la structure de la perro-skid, c'est possible d'avoir des D0 et des DN puisqu'on a des cations différents. Donc, c'est une très bonne illustration. On a un cation pour chacun des problèmes. Donc, le cation qui permet plutôt la ferroélectricité et je veux dire qu'il est plutôt efficace puisqu'on va avoir un ordre ferroélectrique avec une température critique au-delà de 1 degré. Donc, c'est vraiment un ferroélectrique robuste et une polarisation de l'ordre de 80 micro-coulombs par cm donc c'est très important. Et du côté magnétisme, bon, par contre, là, ça va être le point faible de ce matériau, il est antiféromagnétique par contre à l'ambiante. Donc, les deux ordres sont robustes, on peut juste déplorer un petit peu l'antiféromagnétisme. En tout cas, ce matériau, donc depuis les années 2000 que vous reconnaîtrez comme étant le point de départ de ces recherches sur les matériaux multiféroïques magnétoélectriques, c'est un vrai boost avec énormément de publications, 700 par an à peu près, qui est toujours actuel. Et c'est aussi le matériau sur lequel ce fameux contrôle de l'aimantation par le champ électrique a été fait. Ici, par exemple, le BFO est là et on a les deux électrodes de contrôle qui sont là et on arrive pour détecter, et c'est là où il y avait le petit bémol, pour détecter le changement d'aimantation, comme c'est un antiféro, ce n'est pas facile, on a mis par-dessus une couche de cobalt-fer qui sert d'aimant et qui va être la chose qui se retourne. Et là, on voit le retournement, donc noir, blanc, voilà. Ce n'est pas simple, mais c'est la démonstration qui a bien marché. Et je dis que ce n'est pas simple parce qu'en fait, le férit de Bismuth, c'est une verovskite, d'accord, mais il a une petite distorsion, sinon il ne serait pas ferroélectrique. S'il était cubique, il n'y aurait pas de ferroélectricité. Donc, il y a une petite distorsion. Il a des propriétés ferroélectriques très robustes et il est toujours étudié, c'est ce que je disais ici. Certes, la démonstration a été faite, mais il est toujours étudié parce qu'il a encore des secrets à divulguer, peut-être maintenant un petit peu moins, mais en tout cas, il y a eu énormément de travaux de faits dessus et son magnétisme est assez complexe. Pour l'illustrer, je vous montre cette publie, où du BFO a été déposé sur différents substrats avec différentes contraintes, extension ou compression, et là, on va avoir, d'un point du magnétisme, on va passer d'un antiféro collinaire à des cycloïdes suivant direction qui vont changer selon la contrainte. Donc, je dirais que le magnétisme dans ce matériau est la chose sur laquelle il faut être attentif, à laquelle il faut être attentif. Les choses sont bien connues, mais ce n'est pas forcément son point fort. Et c'est pour ça que je vais vous présenter une alternative possible à BFO, ce qui est le matériau sur lequel on travaille au laboratoire, le ferite de gallium, GFO. il lui ressemble beaucoup dans son nom, B, G, c'est pareil. Et en fait, ce n'est pas tout à fait pareil parce que ça n'est pas du tout une Pérovskite, ce matériau-là. Vous le retrouvez, donc A, B, A, C, ce que je vous avais présenté tout à l'heure, ce n'est pas du tout une Pérovskite. En plus, il a des sites tétraédriques, ce n'est pas du tout le joli carré, le joli cube d'octahèdres. Et en fait, sa structure, elle est intermédiaire entre, c'est une structure epsilon, F2O3, et intermédiaire entre le spinel et le alpha, l'alpha F2O3, c'est la rouille. Ça, c'est F3O4, vous connaissez bien, la magnétite qui est sur le frigo. Donc, c'est une structure intermédiaire avec, ici, beaucoup de tétraèdres, moins, et ici, plus du tout. Tout ça, c'était pour vous parler un petit peu de la structure. que j'aime bien. Il est polaire. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des déformations. Les ions ne sont pas au centre de leurs octahèdres. Il est polaire et la polarisation n'est pas du tout ridicule. C'est 25, comparé aux 80, certes, mais 25 micro-coulombs par centimètre carré, ce n'est pas du tout ridicule. Donc, c'est intéressant. Il a été démontré magnéto-électrique. C'est un matériau qui nous vient des années 60. C'est Rémeca qui l'a rendu public. mais peu de gens avaient travaillé dessus. Il est aussi, d'un point de vue magnétique, il est très intéressant. Il est férimagnétique avec des températures de Curie qui sont au-delà de la température ambiante selon ce qu'on met comme fer dans la maille. Donc, si on en met plus que 1,3, on a un matériau qui est férimagnétique avec une résultante magnétique. Voilà. Donc, on le fait par ablation laser. Donc, ça, c'est le dispositif qu'on a au labo. Les conditions de dépôt, c'est comme toujours pour les oxydes, beaucoup d'oxygène et beaucoup de chaleur pour que ça recristallise bien. Donc, ce n'est pas toujours ce qui est de plus pratique pour les dépôts. Alors, ce qui a été démontré, c'est qu'il est férimagnétique, donc ce que je vous disais tout à l'heure, avec une température d'ordre au-delà de l'ambiante et il est ferroélectrique avec un joli cycle de retournement. Mais, la polarisation n'est pas tout à fait celle qu'on attendait. On n'a pas les 25 microcoulons par centimètre carré. Ceci dit, il est quand même, pour nous, il est quand même multiféroïque avec, si je fais le pendant avec le BFO, son bémol, lui, ça va être le côté ferroélectrique avec probablement des propriétés électriques difficilement retournables. Alors, ça, c'est la partie, je pense, un peu originale de ce qu'on fait au laboratoire sur ce matériau-là pour le comprendre et ça s'applique à d'autres. On a voulu faire une étude structurelle par diffraction résonante, diffraction des rayons X résonante. On l'a fait à l'ESRF. Le principe de cette technique que je cherche à populariser parce que je suis vraiment convaincue qu'elle apporte énormément pour les couches minces, notamment les couches minces d'oxyde sur lesquelles on a très peu d'informations parce qu'il y a peu de matière. Par exemple, comment savoir où sont les cations, dans quels sites ils sont ? D'habitude, on fait ça par diffraction neutronique sur les couches minces ce n'est plus la peine d'en parler et donc on s'est tourné vers cette diffraction. On se place sur un nœud du réseau réciproque et puis on fait varier l'énergie à un seuil ici du fer ou du gallium. C'est-à-dire qu'on fait de la diffraction comme en laboratoire mais avec des énergies bien particulières qui sont des énergies que le matériau peut absorber. C'est pour ça que c'est de la diffraction résonante. Évidemment, comme toujours, ce qui compte c'est le facteur de structure et quand on fait de la diffraction anomale, c'est-à-dire au seuil des éléments, on a des choses qui sont un peu différentes et notamment ici, le facteur atomique, les facteurs de diffusion atomique vont être un peu modifiés. Il va y avoir apparition des termes anomaux, c'est-à-dire des termes qui viennent du fait qu'on est à ces énergies bien particulières. Donc on a sensibilité à l'ordre comme toujours dans les diffractions et puis chimique parce qu'on est en résonant. Et là notamment, c'est juste pour vous montrer pour le fer et le gallium, au seuil du fer, vous voyez que les facteurs F du fer sont très perturbés, de même pour le gallium et ça, on va en tirer profit. Et donc, on va, par exemple, on va simuler si on met plein de fer ou plein de gallium sur les différents sites. Donc on avait quatre sites, vous vous souvenez, un site tétra et puis trois sites octahédriques est-ce que le signal qu'on obtiendra dans cette technique va être différent si on a mis du fer ou du gallium sur ce site octah, par exemple, sur ces sites octahédriques. Mais oui, ils sont très différents. Donc ça, c'est un exemple pour vous démontrer. Mais chaque fois qu'on va modifier les distributions cationiques, on va obtenir des signaux très différents. Ça veut donc dire que la diffraction qu'on fera au synchrotron sera directive pour nous dire ce qu'on a et où. Et puis, ce n'est pas le seul avantage. Elle nous dit aussi dans quelle orientation se trouve la maille. Ici, on a une maille qui est polaire où vous vous souvenez avec une polarisation qui est dans la direction C, là. Et donc, pour nous, c'est super important de savoir si la maille a ces petits tétraèdres vers le haut ou les tétraèdres vers le bas. Et ça, la diffraction normale ne le dit pas. La diffraction anomale, oui, elle, elle va nous le dire et donc, on va avoir des signaux différents pour une maille hop, on peut dire, donc c'est en bleu ou pour une maille down. Donc, la technique est a priori discriminante pour la distribution cationique et l'orientation de la maille. Et donc, comment ça fonctionne ? On fait à peu près 15 nœuds aux deux seuils du fer et du gallium, tout ce qui nous concerne. Et puis, on obtient donc 15, voilà, 15 choses comme ça et on va les ajuster, 15 spectres, on va les ajuster avec comme paramètre la position des cations et le taux d'inversion. Et pour ça, donc, mon collègue Christophe Lefebvre a fait un programme en Python qui permet d'ajuster et d'arriver à une solution quasi unique. C'est-à-dire que c'est vraiment discriminant. Et là, vous voyez les ajustements qui collent quand même pas trop mal. Ils collent bien même. Et les résultats qu'on a eus sur nos couches faites par ablation laser, c'est que les remplissages cationiques, c'est à peu près les mêmes que ce qu'il y a dans le matériau massif. Ça, on l'avait fait sur de la poudre par diffraction neutronique. donc à peu près pareil. Mais ce qui nous a étonnés, c'est que le matériau n'a qu'un ordre, qu'une orientation. C'est-à-dire que toute la couche serait orientée de la même manière avec la polarisation vers le haut. Ce qui nous a étonnés, d'habitude, il y a des champs des polarisants qui font qu'il y a des domaines. Ici, non. Donc, on a voulu avoir un petit peu plus d'informations. Alors, je continue la pub. Je trouve que c'est une méthode qui est vraiment extrêmement efficace pour les couches minces d'oxyde. Et donc, on a voulu étudier la croissance. De toute façon, pour l'électronique, il fallait qu'on le fasse à partir du tout début de la couche pour voir comment la polarisation se met en place, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Donc, on a suivi la croissance de manière très classique par ride au cours du dépôt. Donc, on dépose sur des substrats de STO. Les premières couches, jusqu'à 4 nanomètres, c'est du 3D. Parce qu'on a une très grosse différence de paramètre de maille entre STO et GFO. On a près de 6%. C'est même incroyable que la croissance se fasse de manière texturée par la suite. Donc, les premiers nanomètres sont 3D. Et par la suite, on reprend une croissance 2D jusqu'à très très loin, jusqu'à 124 nanomètres. on a fait jusqu'à 120 nanomètres. Donc, croissance 3D vers 2D. Et puis, même quand on suit par ride les oscillations, on s'aperçoit qu'on ne contrôle pas la croissance d'un bloc, d'une grosse maille. On suit la croissance couche par couche, couche d'octaèdre. Je reviens à ce que je vous disais au tout début, c'est bien ça qui contrôle, qui est la base des oxydes. et donc, on dépose couche d'octaèdre ou de tétraèdre, couche de polyèdre par couche de polyèdre et on suit la croissance couche par couche. On observe une variation étonnante de paramètres de maille avec des paramètres qui sont plus grands quand on est pour les couches les plus fines et qui deviennent, qui rejoignent après le paramètre de maille attendu. paramètres de maille attendu pour le matériau massif. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais en tout cas, si vous pensiez que c'est parce qu'on a une croissance contrainte par le substrat, ce n'est pas le cas. Puisque les autres, c'est le paramètre hors du plan qui varie, lui, effectivement, ce que je viens de vous montrer. Mais les paramètres dans le plan, eux, ils oscillent gentiment mais ils ne varient pas beaucoup. Donc, on n'a pas, et c'est normal, on ne s'y attendait pas puisque la croissance a commencé par être 3D. Donc, on ne s'attendait pas à quelque chose de contraint dans le plan. On n'est pas contraint dans le plan mais on a une variation du paramètre hors du plan. Donc, ça, ça nous a aussi étonnés. D'un point de vue magnétique, ils sont très intéressants puisqu'on a une aimantation in-plane pour les couches les plus épaisses mais pour les couches les plus minces, on a une aimantation out-of-plane, ce qui est assez rare et ce qui est aussi assez recherché pour les propriétés électroniques d'avoir l'aimantation hors du plan. Donc, ça se voit encore mieux à Dick Elvin. On a suivi, évidemment, puisque les propriétés de polarisation électrique qui sont les plus critiques pour ce matériau, comme je vous l'avais dit, on a suivi la polarisation des couches en fonction de l'épaisseur et on s'aperçoit et on s'aperçoit que les films sont polaires, des films de 7 nanomètres en nanomètre, ils sont polaires. Donc, la polarisation, elle est bien présente dans la couche. Ce n'est pas seulement nos mesures de Rex qui nous disaient qu'on voyait des couches orientées mais on ne peut pas encore dire si c'est total ou pas. Et on a fait, donc, pour aller voir de plus près à l'intérieur de la microscopie électronique en transmission à haute résolution avec Xavier Deveau à Nancy. Et là, on a une visualisation directe. Donc, ça aussi, c'est une technique qui est importante pour les mesures de polarisation. On voit les atomes de la maille. On les voit un par un et on voit même quelle est leur orientation. Ici, vous repérez, c'est que ce n'est pas très facile à voir, dans la maille, quand le tétraèdre est vers le haut, comme ça, ici, on a une sorte d'anti-smiley, je ne sais pas si vous le voyez. Et cet anti-smiley, on le voit bien ici. Donc, ça, ça nous dit que la polarisation est vers le bas. Et, quand on regarde l'ensemble de la couche, en fait, je vous ai montré une partie pour commencer. Cette partie-là, qui est celle qui est la plus importante en quantité, cette polarisation, en fait, ce n'est pas la même, celle qui est ici. On voit une petite ligne, là, et la polarisation qui est là, ce n'est pas la même. Donc, en fait, dans la même couche, on a la polarisation principale, qui est celle qu'on a mesurée par diffraction résonante, et puis une toute fine couche de 4 nanomètres, entre 2 et 4 nanomètres d'après les images de microscopie, pour lesquelles on a une autre orientation. Et là, vous voyez le smiley, cette fois-ci. Donc, les deux mailles sont opposées. Alors, évidemment, on est allé voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette ligne noire, pourquoi ça se passe. Alors, en fait, la ligne noire, c'est simplement les deux mailles qui sont mises en tail-to-tail, puisque vous avez, c'est la queue de la polarisation, l'autre queue de la polarisation. Donc, on a des mailles mises bout à bout, comme ça, de façon opposée. Et puis, l'information, elle est beaucoup venue de la perte d'énergie, donc EALS, Energy Electronless Spectroscopy, couplée à la microscopie électronique en transmission, pour lesquelles on a une résolution atomique. C'est-à-dire, qui est où ? Sur cette image-là, ce ne sont pas seulement des atomes maintenant, on sait si c'est un gallium ou si c'est un fer. Et on s'aperçoit, donc le fer, le contraste ne se voit pas très bien, mais quand il y a un peu moins de lumière, on repère quand même, on retrouve les mêmes smileys et anti-smileys de part et d'autre, de cette ligne-là. Et puis, pour le gallium, c'est assez frappant, on voit une disposition très périodique du gallium qui est parfaitement celle qui est attendue pour la composition, qui est celle qu'on avait trouvée par diffraction résonante que je vous ai montrée tout à l'heure. Sauf ici, où il manque une ligne de gallium, c'est bien normal parce que si on les met bout à bout, les deux mailles, face à face, il y a effectivement une zone où il manque du gallium. Et ce n'est pas tout ce qu'on voit. Ce qu'on voit ici, c'est aussi que cette zone-là, qui paraît plus sombre, elle est plus riche. Elle paraît plus sombre parce qu'il y a un manque de gallium qui a apporté plus d'électrons par rapport au reste. Et puis, elle est plus riche en oxygène et, ça, on ne s'y attendait pas trop, elle est aussi un petit peu riche en titane. Pas non plus énormément, mais jusqu'à 6%, 4, 5, 6% de titane. Donc, ça, ça nous a inquiétés. Qu'est-ce qui se passe ? On a aussi observé les pertes d'énergie de manière un petit peu plus fine et on s'aperçoit que ce qui est très proche ici du substrat, donc de notre substrat de STO, est appauvri en oxygène et on a du fer de plus en fait à cette interface. Donc, si on combine tout ça, on arrive au modèle de croissance suivant. Donc, voilà notre substrat de STO, SRTIO3, qui présente, évidemment, des atomes de titane. Quand les oxygènes arrivent, puisqu'on est dans l'enceinte, c'est un dépôt sous oxygène, les titanes se précipitent sous les oxygènes parce qu'ils adorent ça et ils les accaparent. Et donc, globalement, le dépôt, finalement, malgré l'apport d'oxygène, se fait sous faible quantité d'oxygène. Et le fer va un peu se réduire en fer de plus parce que, localement, il se trouve appauvri en oxygène. Le gallium, oui, je n'ai pas mis l'accent dessus, mais le gallium, il s'échappe de cette histoire-là et il vient se réfugier. Vous voyez, il y a un petit trou ici, il s'échappe. Et donc, hop, voilà, je reprends. Et la croissance continue. Et puis, en quoi ça a une incidence, ça ? En fait, ça a une incidence parce que d'autres gens avaient remarqué, par exemple, sur du PBTIO3, ils l'ont mis au synchroton, ils ont observé qu'ils étaient capables de retourner sa polarisation électrique simplement en contrôlant la quantité d'oxygène qui était au-dessus. Et donc, la quantité d'oxygène pour un oxyde, évidemment, c'est très important, et sous faible quantité d'oxygène, on va déposer les mailles comme ceci. C'est aussi ce qu'ils avaient vu avec le PBTIO3. Mais au bout de 4 nanomètres, typiquement 3-4 nanomètres, le film devient assez épais pour être isolant. C'est-à-dire que le titane qui était dans le substrat ne voit plus l'oxygène, ne le sent plus, d'un point de vue cationique, et donc ne migre plus. Il reste ici. La quantité d'oxygène devient tout à coup ce qui était prévu qu'elle soit, donc elle devient importante. et donc la matière va se déposer suivant la polarisation opposée. Et c'est ce qui explique qu'on a une première partie de dépôt dans ce sens-là et une deuxième partie qui se dépose dans l'autre sens. Et c'est cette opposition tail-to-tail qui n'est aussi pas très favorable d'un point de vue électrostatique qui conduit à l'augmentation de la taille de la maille dont je vous avais parlé un peu plus avant. Voilà. Donc tout ça, c'est le travail de Soufidia, Kumar-Romkar qui est en thèse actuellement, donc qui est publié là. Et donc, tout ça pour dire que les substrats de SRTIO3 ne sont pas du tout anodins, ils sont actifs et que la polarisation du matériau qu'on dépose est contrôlée. On le voit aussi de manière positive, on peut le contrôler de manière chimique, effectivement. Alors là, c'est ce vers quoi on va aller maintenant, avec encore une autre façon de contrôler l'alimentation, pas seulement magnéto-électrique, donc c'est ce que je vous ai dit. Jusque-là, on était dans cette idée-là que l'application d'un champ électrique allait retourner l'alimentation. Maintenant, il y a un autre corde qu'on peut utiliser qui est le couplage à un effet de couple, spin-orbit. Ça fonctionne de la manière suivante, vous avez un courant dans un métal assez lourd, donc il y a un couplage spin-orbit important, et ce courant par effet Hall de spin va créer une polarisation magnétique, un courant de spin. Et ce courant de spin va pouvoir, on peut envisager, qu'il fasse retourner le matériau magnétique qui lui est proche. Donc ça, j'ai bien... Oui ? Oui, bientôt. Je vais accélérer. On va aussi introduire ce moyen de contrôler l'alimentation avec le matériau sur lequel on travaille. C'est le sujet de l'ANR. Je termine avec des compléments sur les compléments d'importance. La possibilité de convertir charge spin dans des gaz d'électrons 2D. Ça, c'est des travaux de la littérature, c'est à l'aise ici. Donc, gaz d'électrons 2D avec l'effet RH bas important qui vient... qui est beaucoup plus important parce que c'est une interface. Donc, il nous permet d'avoir des contrôles de spin. Les antiféromagnétiques, je ne veux pas dire que c'est inutile. il y a eu tout un Nature Physics pour nous montrer que c'était intéressant. Donc, même les antiféromagnétiques sont extrêmement prometteurs pour l'électronique de spin. Et puis, j'en viens aux méthodes d'élaboration parce que sans une méthode d'élaboration, on ne va pas faire grand-chose. Et donc, comment intégrer les oxydes actuels avec la technologie semi-conducteur classique ? Donc, il y a des travaux qui sont faits par MBE où on contrôle étape par étape qui sont... C'est vraiment très, très joli. C'est très, très subtil. Et c'est aussi un peu compliqué. Mais ça permet de faire le lien entre silicium et les oxydes. Et puis, il y a des travaux ici qui sont, je pense, très célèbres puisque c'est des travaux des collègues juste à côté, l'ISCR, sur de l'intégration d'oxydes. Ici, par exemple, c'est le BFO, le BIFO3 dont je vous ai beaucoup parlé, intégré sur des nanofeuillés exfoliés sur des niobiates de calcium. Donc ça, ça va vers l'intégration à faible coût. Donc, c'est extrêmement important si on veut que l'intégration se fasse effectivement. Voilà. Donc, je termine. J'avais... En ce qui concerne la logique, je vous avais dit, je vais aller très vite là-dessus, c'est principalement neuromorphisme parce que je ne peux pas faire l'impasse sur le fait que beaucoup d'oxydes sont utilisés pour leur propriété de variation de résistance en fonction du gating, en fonction du champ électrique. Donc, les mêmes restores à base de filaments, donc on se crée un filament de conduction à base de déplacements de lacunes d'oxygène ou ici, à base de jonctions tunnels ferroélectriques où on voit que la création, la propagation des domaines se fait pas à pas et donc, c'est utilisé pour faire des synapses artificielles, pour faire du neuromorphique. Voilà. Tous les systèmes que j'ai présentés avant. Mais je vais revenir quand même, et ça sera le mot de la fin, sur ce diagramme de Mott qui est aussi utilisé de transition métal-isolant dans les nickelates où on a évidemment les effets de contrainte, les effets de dopage et maintenant, l'effet du champ électrique. Donc ici, champ électrique qui recrée à peu près ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire possibilité de neuromorphique. Mais les nickelates, c'est pas seulement ça et ça sera l'ouverture. Tout récemment, enfin ça, c'est il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, non, une dizaine d'années seulement, les gens se sont dit que peut-être les nickelates pourraient être des analogues aux cuprates. Et ils ont proposé des choses. Eh bien, ces choses viennent d'être réalisées, donc ça c'est août dernier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où des nickelates sont devenus supraconducteurs. Alors, c'est pas simple à réaliser. Pour le moment, on s'est encore sous caution, c'est-à-dire les gens se demandent c'est vrai, c'est pas vrai, les gens... En tout cas, c'est actuellement quelque chose qui excite énormément la communauté des gens qui travaillent sur les oxydes fonctionnels. Alors, quel est le principe ? On a une phase toute simple de nickelates dopées strontium, donc nickelates de néodyme dopées strontium. Maintenant, vous savez pourquoi on dope au strontium, c'est pour rajouter ces porteurs. Et puis, ils ont réduit cette couche, qui est une couche de structure Pérovskite, ça aussi maintenant, vous la voyez bien, vous la reconnaissez, ils l'ont réduite par un réducteur CH2, hydrodocalcium, en... le nickel a dû être réduit en Ni+, qui est similaire, pour le coup, au cuivre de plus. Et on va arriver à avoir, probablement, ces plans carrés qu'il y avait dans les cuprates, avec à la fois des conducteurs induits par le dopage et une structure plan carré permise par la réduction. Alors ça, c'est les hypothèses que les gens ont faites post-analyse, on peut essayer de comprendre ces choses-là, et on essaie de le reproduire et on essaie, la communauté essaie d'augmenter, si possible, la température d'ordre, parce que là, pour le coup, elle n'est pas encore très élevée. Mais c'est l'idée qui est importante. Voilà. Et j'en ai terminé. J'espère que... Je vous ai convaincu que les oxydes fonctionnels sont un domaine extrêmement riche et versatile et que même si ce n'est pas pour les appliquer, il y a énormément de choses à faire, énormément d'intérêt à les étudier et à les mettre en oeuvre. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, madame, pour cette très belle présentation physico-chimie des matériaux dédiée à l'ingénierie des bandes et même jusqu'aux composants. Merci de votre venue. s'il y a quelques questions... Alors c'est vrai que du coup, on a laissé plus de temps à la personne invitée. Mais si vous avez quelques questions, on peut peut-être quand même en prendre deux par rapport à Hervé. Oui, merci. Bon, tout d'abord, merci pour votre conférence d'une clarté impressionnante. et la question que je voulais poser, vous avez évoqué à un moment dans un transparent la ferroélectricité électronique, c'est-à-dire quand les aspects ferroélectriques sont avant tout dominés par les électrons, non pas par le modèle disondion un peu simple présenté au départ. Est-ce que ça présente un intérêt pour ce genre d'application ? Pourquoi ? La ferroélectricité électronique, par exemple, pour les applications que vous envisagez, là ? Non, effectivement, c'est plus pour montrer l'ensemble des possibles que pour l'application elle-même. Est-ce que c'est pas une possibilité de renverser plus rapidement que plus facilement ? Comme les aspects structureaux ne sont pas les plus dominants. Oui, vous voulez dire les aspects structureaux sont lents ? Oui, ils sont moins dominants. C'est ça ? Non, ils sont moins dominants. Je vous en prie. Les aspects structureaux, contrairement au cas, sont moins dominants, donc je veux dire l'aspect domaine, tout ça, ça change des choses. Par rapport au cas où il faut que les applications bougent, oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. Bon, il y a l'autre aspect, mais on en discutera sauf après, c'était l'antiféroménétique, vous avez un peu présenté d'ailleurs l'article de la tueur physique qui montre, c'est vrai que j'ai l'impression que moi je suis loin de ça, mais il y a un regain d'intérêt sur l'antiféroménétisme ou les applications et j'avoue que je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris, ça me surprend moi aussi. Notamment pour les phénomènes de rapidité, mais c'est pareil, ce n'est pas mon domaine. Je voulais mentionner pour ne pas dire l'antiféromagnétisme ne sert à... Ce n'est pas du tout le cas. C'est surprenant. Merci Hervé, merci Madame. Oui, une autre question là-haut. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai vu rapidement dans vos slides, vous êtes passé rapidement, mais vous utilisez les terraherts pour induire des phéromagnettes, c'est ça ? J'ai vu rapidement dans un de vos slides, il y avait ça. Vous savez comment c'est utilisé ? Les terraherts. Ah, des terraherts, pardon. Pour... Induire des phéromagnettes, je crois que c'est ce que... Vous êtes passé très rapidement sur la slide, donc... non, je n'ai pas souvenir de ça. C'est dans une de vos dernières slides. Vous êtes dans le... Est-ce que vous les reconnaissez ? On ne voit pas là sur le... Vous ne voyez pas assez ? Non, mais c'est surtout que... En fait, c'est que je ne vois pas sur l'écran la slide, en fait. Ah, très juste. Ah, très juste. Est-ce que vous pourriez... Enfin, c'est dans une des... Là, c'est écrit trop petit pour que je puisse vous dire. C'était dans une... Il y avait des revues d'articles. C'est dans une des dernières slides. Ah, d'accord. Donc là, je ne vois absolument rien. C'est dans une de vos dernières slides, voilà. C'est peut-être dans les questions qui sont là. C'est peut-être plus sur... Est-ce que vous pouvez aller un peu plus sur la gauche ? Bon, ou bien, ce n'est pas très grave. On verra. Oui, oui. Dites-moi ce que vous... Ce que vous vouliez dire. Enfin, de quelle est... Parce que je pense que je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je ne travaille pas sur l'excitation terrestre des matériaux. Vous vouliez dire que... Non, mais voilà. Ça me suffit, en fait. Votre réponse me suffit. Si vous n'avez pas l'information, ce n'est pas grave. Merci. Les réponses que je peux apporter, c'est surtout sur les matériaux. comment on peut... À partir de la structure et des contraintes, que ce soit de substrat, de chimique, comment on peut arriver à les modeler. Après, c'est vrai que sur la partie électronique proprement dite, ce n'est plus nous. On confie aux collègues, ce n'est plus nous qui faisons. Je suis désolée. Une dernière question. Merci beaucoup. C'était vraiment une très, très belle présentation. Il y a énormément de questions, évidemment. Est-ce que pour trouver des matériaux intéressants, il faut passer par les groupes d'espace magnétiques pour connaître les symétries, par exemple ? Oui, pas seulement magnétiques. Les groupes d'espace d'une manière générale, au moins pour savoir... Oui, groupes d'espace. Mais en plus, magnétiques. Je veux dire... Chumnikov. Chumnikov, oui. Tout à fait, oui. Alors, jusqu'à présent, ce qui s'est surtout fait, c'est qu'on est parti des matériaux qu'on connaissait déjà. Alors, il y a les deux aspects. Soit les gens sont partis des choses dont ils savaient que c'était magnétique et puis ils ont essayé de leur donner des propriétés ferroélectriques ou alors ils sont partis des propriétés ferroélectriques et ils ont essayé de leur donner des propriétés magnétiques. Les deux existent. Mais effectivement, si a priori, le matériau n'est pas dans le bon groupe d'espace, on va avoir du mal à lui faire faire ce qu'on veut lui faire faire. Et c'est peut-être le problème qu'on a avec le matériau qu'on a, avec son tétraèdre. On le trouve dans différents groupes d'espace selon les références. Et donc, il est peut-être seulement polaire et avec ferroélectricité induite par des mouvements locaux. C'est-à-dire que la ferroélectricité ne se fait pas par passage d'un groupe centrosymétrique. Comme c'est le cas d'habitude, on a la polarisation down, le groupe centrosymétrique sans polarisation et puis la polarisation up. c'est typiquement pour les pérovskites le mouvement du cation dans son octahèdre qui va de haut en bas avec passage par une position centrale. Avec certains matériaux, cette façon de concevoir les choses n'est plus possible. Et notamment, dans notre cas, ce sont des petits mouvements de cation qui sont importants qu'on a commencé à voir en microscopie, le collègue a commencé à les voir en microscopie, qui font que plus le matériau possède de défauts et plus son retournement de la polarisation sera facile. Parce que c'est au moment, au niveau des défauts, qu'on a des choses qui sont mobiles. Mais une fois que la polarisation est bien établie, elle est très robuste. Donc ça rejoint, je pense, que le matériau déposé est probablement dans un groupe d'espaces qui n'est pas compatible avec le retournement. Merci beaucoup. Voilà. On va arrêter la vue-leur. On remercie encore notre référencière. Toutes les excuses pour avoir dépassé le temps. Je vous en prie, je vous en prie. Avec plaisir. Merci.